alors on va démarrer normalement ceux qui sont en ligne si vous avez des soucis vous me le dites allez c'est parti donc du coup vous avez tous le petit poly qui va bien on va démarrer aujourd'hui avec les fondamentaux qu'on a besoin de savoir pour comprendre ce que les gens qui vont passer derrière vous disent donc on va on va partir sur quelque chose de très très basique mais en même temps assez pratique je vous ai préparé quelques exos sympa un petit problème à la fin peut-être pour occuper votre après même plus vieux ce sont il va faire moche vous aurez autre affaire donc content que ça bosse un petit peu on va voir des trucs qui pour certains sembleront évident qui pour d'autres sembleront tout sauf évident il n'y a pas de question bête ça n'existe pas donc s'il y a un truc que vous comprenez pas il faut poser la question maintenant sachant que l'idée c'est que on revient sur quelques des trucs qui sont très basiques ça c'est vrai mais on va aussi je vous prépare aussi à ce que vous allez voir après c'est à dire que les professionnels qui vont arriver même si on leur a dit le la promo il ya des gens qui viennent de tous horizons donc ils sont quand même déjà préparés à essayer de vulgariser etc malgré tout ça reste des pros donc à un moment donné il ya du langage technique il ya des concepts qui vont arriver ça va être un peu compliqué et donc du coup l'idée c'est de vous préparer à ça donc je vais vous filer aujourd'hui et puis un petit peu jeudi aussi une espèce de boîte à outils des concepts de base parce que certains vont dire ben en énergie primaire ça correspond à ça donc évidemment si tu n'as pas vu l'énergie primaire ça va pas être très clair donc on va on va voir ce matin ce qu'est l'énergie primaire et tout un paquet de concepts comme ça que vous allez réutiliser par la suite donc pensez vraiment à ça en termes de j'affûte mes outils pour être prêt le jour j donc on va commencer avec un truc ultra basique qu'on pourrait considérer comme basique qui est juste la définition de ce qu'est l'énergie donc fondamentalement du point de vue physique c'est un truc qui en fait est beaucoup plus compliqué que ce qu'on en est parce que tout monde en parle vous en avez partout on voit ça évidemment dans les dans les différents dans les médias et tout le bazar transition énergétique maintenant quand on veut définir rigoureusement ce que c'est l'énergie généralement c'est un sondage et j'obtiens toujours des résultats un peu variables un peu compliqués donc fondamentalement c'est juste défini comme un truc qui est constant et je vais insister sur le mot truc parce que c'est pas plus qu'un truc c'est à dire que vous allez voir ce concept là du point de vue physique il n'a pas énormément de sens et le seul sens qu'il a c'est justement d'être constant et d'être conservé d'accord donc je reprends une vieille définition vieille mais qui pour le coup marche toujours qui dit juste que à l'intérieur d'un certain d'un certain espace donc vous imaginez que vous avez un endroit vous avez le sol vous avez un machin qui vous intéresse alors le machin qui vous intéresse évidemment ça peut être un objet ça peut être une installation énergétique ça peut être un être vivant n'importe quoi le truc qui vous intéresse à vous et ce que vous savez c'est qu'il y a toujours moyen de définir autour de cet objet une portion d'espace et cette portion d'espace c'est un truc qu'on appelle l'univers alors attention c'est pas l'univers au sens de l'univers non c'est un truc hyper basique presque triste et que à l'intérieur de cet univers là vous pouvez définir quelque chose qui est constant alors qu'est ce que c'est que cet univers en pratique et bien si par exemple j'utilise une installation une installation énergétique l'univers ça va être toute l'ambiance qui va être autour tout ce qui est à l'intérieur de la pièce tout ce qui est à l'intérieur de l'atelier de l'usine si c'est une centrale énergétique une centrale nucléaire par exemple ça va être toute l'atmosphère qui est autour donc c'est tout ce qui est autour qui peut potentiellement avoir une influence là dessus et ce que vous savez c'est qu'à l'intérieur de cet univers et bien il y a toujours moyen de trouver une combinaison des paramètres qui décrit votre système et qui reste constant c'est juste ça en fait c'est d'une tristesse terrible comme définition mais c'est vraiment ça il n'y a pas plus que ça et c'est ce paramètre qui est constant qu'on appelle l'énergie donc du coup l'idée c'est juste de dire que vous avez votre objet ou votre système alors on verra plus tard ça peut être une centrale électrique ou n'importe quel type de truc on définit cet univers là donc nous on va pas passer des heures à définir ça je voudrais juste pouvoir poser un peu physiquement à quoi tout ça correspond et à l'intérieur de cet univers là et bien vous avez votre objet alors votre objet il peut être caractérisé par un certain nombre de paramètres sans rentrer dans les détails très compliqués mais ça va être une masse ça va être un volume ça va être je sais pas moi une pression il peut y avoir plein de trucs comme ça et ce que vous savez c'est qu'il existe une combinaison unique de tous ces paramètres là qui quel que soit ce qui se passe dans votre système fait que cette combinaison là reste constante d'accord mais cette combinaison là elle n'a aucune autre signification physique que d'être constante c'est tout c'est juste ça et cette combinaison là par définition c'est l'énergie donc si je reviens sur un exemple qui est un petit peu connu qu'est celui de la chute des corps alors là du coup je vais revenir sur comment est ce qu'on a défini tout ça vous imaginez une masse donc là j'ai dessiné une bille qui a une certaine hauteur et puis que vous lâchez d'une certaine hauteur et qui va tomber vraiment le truc on peut difficilement trouver plus basique comme comme phénomène physique pour ceux qui ont de vagues souvenirs de la physique de ce que vous avez fait pour certains il ya un moment mais c'est pas grave vous savez que à tout objet qui se trouve à une certaine hauteur est associé une énergie potentielle donc vous vous souvenez vaguement de cette formule là en plus on peut écrire sur les transparents ça c'est un truc de fou hop voilà donc vous savez que ça c'est l'énergie potentielle et puis vous savez qu'à partir du moment où il ya le mouvement vous avez une énergie cinétique ici d'accord donc ça normalement ça rappelle des trucs à tout le monde dites moi que ça vous rappelle des trucs sinon vous faites comme d'habitude vous faites semblant vous faites comme ça d'accord mais des fois on se pose la question de savoir d'où ça vient ce truc parce que ces formules là effectivement on peut légitimement se poser la question de savoir mettant d'où ça sort on ouvre un bouquin de physique c'est en première page d'accord mais à quoi ça correspond en pratique et bien en fait ça correspond aux pratiques en fait que en fait que quand tu veux quand ce phénomène se déroule et qu'il ya quelque chose qui se passe donc là en l'occurrence le truc qui se passe c'est la masse qui tombe et bien ce qu'on veut c'est que quelque chose demeure constant et pour que quelque chose demeure constant et bien la manière qu'on a de combiner les paramètres qui décrivent le système donc les paramètres c'est une certaine hauteur c'est une certaine masse pour la bille c'est l'accélération de la pesanteur évidemment si vous faites la manip dans un pesanteur avec Thomas Pesquet ou sur la lune vous n'aurez pas le même résultat donc ça vous avez juste besoin de trois paramètres pour décrire ça et puis l'état de mouvement a priori vous avez juste besoin d'un seul paramètre qui est la vitesse donc au final vous n'avez pas tant de paramètres que ça vous avez une masse qui est présente sur les deux trucs une accélération de la pesanteur une hauteur et une vitesse bon avec un carré mais en gros ça reste des relations qui sont quand même simples et bien donc ce qu'on veut c'est arriver à trouver une combinaison qui fasse que avant quand la bille est ici et après par exemple quand la bille est à cette hauteur là je veux qu'une combinaison de ces paramètres là reste constante c'est tout ce que je veux c'est vraiment juste ça et bien la seule manière que j'ai de combiner ça pour que ça reste constant c'est ces formules là c'est à dire que je sais que si je définis un truc j'insiste beaucoup sur le truc un truc qu'on appelle une énergie potentielle qui est défini comme ça si initialement mon énergie potentielle est là et que je lâche et que je vois le truc qui tombe et que je commence à avoir le mouvement je prends une photo par exemple à ce moment là je suis capable de déterminer la vitesse et bien l'énergie potentielle énergie que j'avais initialement elle va diminuer parce que je diminue la hauteur si je prends un objet évidemment si je le prends ici si je le prends là il n'a aucune énergie potentielle encore il est au niveau du sol il va tomber facile rigoureusement il en a encore une là il n'en a plus d'accord donc une fois que vous avez atteint le sol là vous n'avez plus d'énergie potentielle et bien ce qui se passe c'est que votre énergie potentielle elle diminue quand vous tombez donc mon énergie potentielle c'est mon air qui dit ah je peux dessiner sur les transparents mais c'est génial pourquoi j'ai pas que des salles comme ça moi voilà ça c'est ce qui va correspondre à votre énergie potentielle et au fur et à mesure que vous chutez vous allez avoir une diminution de votre énergie potentielle parce que vous diminuez la hauteur sauf que vous vous voulez qu'il y ait quelque chose qui soit constant vous vous débrouillez voilà on vous dit non il faut qu'il y ait un truc qui soit constant et bien si vous voulez qu'il y ait un truc qui soit constant vous n'avez pas d'autre choix que de définir l'énergie cinétique ici pour que la somme des deux fasse un truc constant d'accord cette énergie là c'est bien ce qui est censé être constant c'est défini comme ça d'accord et du coup c'est en définissant l'énergie cinétique comme ça que vous arrivez à faire que l'ensemble est constant d'accord alors là j'ai décidé une petite bande rouge ici pourquoi parce que quand vous arrivez au niveau du sol ce qui se passe c'est que ce que vous allez récupérer en vitesse ça sera pas exactement l'énergie potentielle que vous avez initialement pourquoi à cause des frottements de l'air bah oui parce qu'en fait quand vous allez votre bille elle va chuter elle va frotter un peu sur l'air elle va créer des mouvements d'air et donc du coup effectivement il y a une partie de cette énergie potentielle là au début c'était pas grand chose qui à la fin va être dissipée dans l'air bon pour terminer sur ce que je disais là l'idée c'est juste de dire que quel que soit le phénomène il y a toujours une combine une magouille pour combiner les différents paramètres de telle manière qu'à la fin on est quelque chose qui soit constant et en fait toutes les formes d'énergie que vous allez voir par la suite ça implique les énergies thermiques les énergies chimiques parce que vous avez des gens qui vont vous parler de ça elles ont toutes été définies comme ça c'est à dire qu'il y a des pimpins qui ont passé des années à définir des manips pour faire tomber des billes pour enfin bon c'était leur vie quoi voilà pas critiquer heureusement parce que maintenant on a ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça sort pas de nulle part ça sort vraiment d'expérience et à chaque expérience les gens ils ont dit bah attends il faut qu'il y ait un truc qui soit constant comment est-ce que je le combine pour à la fin obtenir la même chose alors je reconstruis rétrospectivement parce que historiquement ça c'est pas fait comme ça mais aujourd'hui c'est comme ça un peu qu'on joue alors un dernier exemple avec ces histoires c'est une jolie manip donc qui pour le coup relie la chaleur je vous montre comment ça marche je pense que vous allez comprendre comment est-ce qu'on a fait pour les différentes énergies de façon générale donc ça c'est une manip qui avait été mis au point par un type qui s'appelait joule alors l'unité de l'énergie ça vient de lui évidemment donc c'était un anglais qui était plein aux as mais plein aux as le mec il était brasseur déjà le mec il est riche et il est brasseur il y a des gens qui partent dans la vie quand même avec un sacré avantage et en fait il avait il s'occupait dans ses journées libres en faisant de la science parce qu'à l'époque il y avait que les riches qui pouvaient en faire et du coup comment est-ce qu'il a fait bah il a inventé cette espèce de bécane alors comment est-ce que ça fonctionne la bécane là on fait de l'eau alors j'ai pas de bleu pour l'eau mais c'est pas grave on va dire que c'est un liquide quelconque donc vous avez de l'eau qui est ici voilà et dans cette eau vous avez un dispositif d'agitation et du coup ce qui se passe c'est que ce dispositif d'agitation avec des palettes il y a une petite poulie, il y a une ficelle, il y a une poulie et il y a une masse et ce qu'il a fait le gars c'est qu'il a accroché sa masse il a laissé tomber sa masse donc la masse est tombée, elle a fait tourner la poulie hop ça a agité et il s'est rendu compte que à chaque fois qu'il faisait tomber la masse d'une certaine hauteur il se retrouvait avec une élévation de température ici c'est à dire qu'en fait la température là elle augmentait d'accord et du coup alors moi je le reconstruis rétrospectivement en fait il était dans le brouillard parce qu'à l'époque personne ne savait ce que c'était que ce concept les mecs qui ne manippaient dans leur coin on reconstruit l'histoire pour que ce soit plus clair et bien ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où il a fait chuter sa masse d'une certaine hauteur on sait que cette variation de hauteur correspond à une variation d'énergie potentielle parce qu'on avait une énergie potentielle au début et une énergie potentielle à la fin et ce qu'on veut c'est qu'au final il y a un truc qui reste constant donc il observe ces paramètres il voit qu'il n'y a que deux paramètres qui changent il y a la masse qui tombe et puis il y a la température qui augmente donc il dit ok si je veux qu'il y ait un truc qui soit constant il faut que je trouve une combinaison qui fasse qu'à la fin ça reste constant c'est vraiment ça la définition et bien du coup on définit l'énergie thermique comme ça c'est à dire que il fait tomber la masse d'une certaine hauteur donc il sait quelle quantité d'énergie potentielle a chuté exactement comme pour la chute de la bille sauf que cette énergie potentielle là elle a servi à se transformer en énergie thermique donc il fait la somme des deux et il s'arrange pour que ça reste constant et c'est comme ça qu'on définit l'énergie thermique je rentre pas dans les formules c'est pas l'objectif mais c'est comme ça qu'il a défini l'énergie thermique donc lui il a fait cette manip là après il en a fait d'autres avec de l'ELEC il y a des gugus qui sont amusés à faire de la chimie chacun a ses petites maniques dans son coin et à la fin il retombait sur un truc qui était constant et c'est à partir de ce truc qui était constant qu'on a fini par obtenir toutes les formules que vous verrez par la suite donc on va discuter d'énergie cinétique on verra quand on fera un peu de stockage bref vous allez avoir des gens qui vont vous parler d'énergie électrique qui vont vous parler d'énergie chimique, d'énergie thermique etc et bien toutes ces formules là elles sortent pas de nulle part elles sortent typiquement de ce type de manip les types ont fait les manip et puis à chaque fois ils cherchaient un truc qui était constant et ils obtenaient ce chiffre là et ce chiffre là c'est ce qui correspond à l'énergie d'accord ? je m'arrête là mais tout a été construit en fait un peu de cette façon là quoi du coup à partir de là on peut redéfinir en quelque sorte ce que c'est que cette grandeur, ce que c'est que cette énergie en disant tout simplement que et bien on peut définir autour de n'importe quel système une portion de l'espace qu'on appelle un univers et dans cet univers là il y a toujours moyen d'arriver à combiner les paramètres les uns avec les autres pour à la fin obtenir un chiffre constant un truc, un chiffre mais il faut bien comprendre que ce chiffre n'a aucune signification physique la seule signification physique c'est d'être constant c'est comme ça que c'est construit le bazar d'accord ? et c'est cette combinaison là qu'on appelle l'énergie alors après on va revenir sur des choses pratiques vous inquiétez pas on va reparler d'énergie dans le sens courant du terme mais il faut bien comprendre que cette énergie dans le sens courant du terme c'est juste une partie de l'énergie au sens physique qui est un truc qui se conserve et du coup à partir de là moi ce que je peux dire c'est que quand je considère n'importe quel type de système donc mon objet par exemple qui est ici et bien cet objet là à partir du moment où il reçoit de l'énergie quel que soit le type de cette énergie là d'accord ? on va imaginer que il y a une énergie qui est entrante donc on va l'appeler par exemple avec un plus parce qu'elle rentre à l'intérieur vous avez une énergie qui est perdue avec un moins et bien la différence entre ce qui rentre et ce qui sort c'est ce qui est accumulé alors aujourd'hui on va pas faire d'accumulation il y aura un cours dédié au stockage d'énergie donc on discutera un peu de comment ça se formule et puis en quoi ça correspond du point de vue technologique nous on va considérer des systèmes où il n'y a pas d'accumulation mais il n'empêche que au final on se retrouve toujours avec ce type de relation c'est à dire avec une accumulation et en fait l'accumulation c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort d'accord ? et si la différence entre ce qui rentre et ce qui sort est nulle et bien vous avez un système qui n'accumule pas donc aujourd'hui on va rester là-dessus on va juste dire il y a un truc qui rentre et un truc qui sort il y a un truc qui rentre et plusieurs trucs qui sort mais il n'y a rien qui est stocké à l'intérieur d'accord ? on fera le stockage d'énergie un tout petit peu plus tard ouais ? et bien le régime permanent c'est à partir du moment où les paramètres qui décrivent le système restent constants tu as la même vitesse de rotation tu produis la même puissance électrique tu as la même température c'est des trucs qui ne bougent plus dans le temps d'accord ? si tu t'imagines que par exemple tu as tes paramètres qui sont là on va prendre je ne sais pas moi n'importe quel type de moteur on va prendre un moteur par exemple donc tu te retrouves avec un régime moteur quand tu démarres le moteur le matin automatiquement tu vas avoir une montée comme ça jusqu'à ce que tu obtiennes ton régime permanent alors évidemment si c'est un véhicule automobile c'est plus compliqué parce qu'on change de régime tout le temps mais n'importe quel type de machine à un moment donné vous êtes sur un régime stabilisé et bien ce régime stabilisé ici c'est ce qu'on appelle le régime permanent d'accord ? et puis cette partie là c'est ce qu'on appelle un régime transitoire c'est quand votre système n'est pas encore installé parce qu'il démarre parce qu'il s'arrête parce que vous avez décidé de changer son régime de fonctionnement c'est le chauffage par exemple vous mettez le chauffage le matin vous avez toute une partie transitoire jusqu'à ce que votre température de votre appart se stabilise à 20 à 21 si cette température là ne bouge pas là vous êtes en régime permanent vous voyez l'idée ou pas ? physiquement c'est juste ça si vous avez compris ce truc là pas de problème sauf que ça a des conséquences qui sont hyper importantes et notamment pour ce qui définit les ressources énergétiques donc le premier truc c'est que on ne peut pas créer ou détruire de l'énergie mais ça c'est par définition c'est par définition c'est à dire qu'un type et si vous traînez un tout petit peu sur internet ne le faites pas parce que les gens sont un peu louches mais des types qui t'inventent des machines perpétuelles à base de couscoussières en inox dans des garages ça se trouve il y en a plein c'est pas un problème et l'idée c'est que c'est faux mais c'est faux presque du point de vue sémantique c'est à dire qu'en fait l'énergie tu la définis comme étant le truc qui est constant donc à partir du moment où tu crées à partir de rien c'est pas l'énergie c'est autre chose tu peux lui donner le nom que tu veux mais tu peux pas lui donner le nom énergie parce que le nom énergie par définition se crée pas à partir de rien et donc du coup on peut pas la créer on peut pas la détruire donc du coup l'expression produire de l'énergie comme ça telle qu'elle ça veut rien dire alors évidemment c'est un problème de contexte vous savez pertinemment quand vous discutez avec un électricien que quand il va vous parler de production d'énergie il va vous parler d'élec jusque là ça va si c'est un chauffagiste c'est rare qu'ils utilisent ce vocabulaire là mais vous savez que globalement ça va être probablement l'énergie thermique qui va chauffer une baraque à peu près par contre stricto sensu produire de l'énergie ça veut rien dire du tout vous pouvez pas produire de l'énergie vous pouvez produire de l'énergie thermique de l'énergie électrique de l'énergie chimique il y a plein de process différents autre truc vous pouvez jamais la mesurer directement en fait un énergimètre ça existe c'est un truc qui vous mesure certains paramètres et qui fait directement le calcul pour avoir l'énergie à la fin d'accord ? je prends un exemple tout bête vous voulez un énergimètre c'est généralement quelque chose qui permet de mesurer les consos électriques je sais pas si vous avez déjà vu ça donc pour revenir là dessus quand on parle d'énergimètre de manière générale en tout cas en élect c'est un système qui mesure le courant qui mesure la tension qui fait un petit joli calcul d'électrothèque et vous dit vous avez tant d'énergie qui a été dépensé mais vous pouvez jamais mesurer l'énergie directement mesurer l'énergie cinétique bah il faut connaître la masse il faut connaître la vitesse puis il faut faire le joli calcul mais c'est pas un truc qu'on mesure directement c'est un truc qu'on mesure par combinaison l'énergie rigoureusement elle a pas de valeur absolue parce qu'en fait ce que je vous ai dit ici c'est qu'on veut que le machin soit constant mais en fait on a pas précisé constant à quelle valeur est-ce qu'on veut qu'il fasse 0 est-ce qu'on veut qu'il vale 1 bon y'a pas de valeur donc ce qu'on sait juste c'est que c'est par rapport à une variation on veut que la variation soit nulle mais y'a pas de valeur absolue du point de vue physique quand y'a des valeurs absolues et elles existent c'est plutôt du point de vue professionnel c'est-à-dire typiquement les gens qui font de la clim ils considèrent que l'énergie elle est à 0 à partir du moment où il fait 0 degrés de or air entièrement sec voilà ça c'est leur 0 à eux les chimistes ils ont un autre 0 les frigoristes ils ont un autre 0 chacun à son 0 parce qu'à un moment donné il faut faire des diagrammes des diagrammes t'es obligé de mettre une origine quoi mais physiquement y'a pas de variation y'a pas de valeur absolue c'est des conventions on choisit la convention qu'on veut en fonction de ce qu'on veut faire la dimension physique si je reviens sur les dimensions c'est une masse que je multiplie par une surface et que je divise par un carré d'une durée donc ça ne veut rien dire c'est pour ça que je vous disais l'énergie n'a aucune signification physique c'est vrai c'est pas une force c'est une force fois un déplacement c'est pas quelque chose qu'on peut arriver à exprimer à partir de grandeurs simples en disant la physique l'énergie elle a la dimension 2 non c'est un truc c'est pour ça que c'est vraiment artificiel c'est un truc c'est juste un truc et son seul sens physique c'est d'être conservé donc automatiquement la dimension qu'elle a bah elle a pas de sens quoi on veut juste que le chiffre soit conservé maintenant ce chiffre là il faut quand même arriver à l'exprimer avec des unités et c'est là qu'on rentre dans des trucs très pratiques les deux unités du système international je vais rester sur le système international il est malheureusement possible en fonction des secteurs dans lequel vous travaillez qu'il y ait des gens qui utilisent des unités qui sont en dehors du système international ça peut arriver je vous en montrerai une ou deux parce que c'est des unités très pratiques et du coup l'unité métrique c'est le joule d'accord donc ça c'est l'unité plutôt en physique et puis le watt-heure surtout celui-là on va beaucoup l'utiliser parce que ça c'est quelque chose de très pratique et vous verrez quand vous allez manipuler un certain nombre de bilans vous allez regarder un peu les grandeurs les choses comme ça ça va souvent être exprimé en watt-heure notamment pour l'électricité de plus en plus pour la mécanique c'est les deux énergies que nous on va manipuler je verrai si j'en rajoute d'autres au fur et à mesure en fonction de vos besoins mais nous quand on fera les calculs on les fera uniquement en joules et en watt-heure il est hors de question de faire un calcul dans un système d'unités barbare merde je suis en live sur YouTube faut que j'arrête de dire des gros mots conséquence de ça conséquence extrêmement pratique et on reviendra dessus un petit peu plus tard à partir du moment où l'énergie ne se crée pas ça veut dire qu'elle se vole produire de l'énergie c'est la voler forcément vous ne pouvez pas la créer à partir de rien vous êtes obligé de la voler à quelqu'un ou à quelque chose d'accord ? et du coup qu'est-ce que c'est qu'une ressource énergétique ? et bien on verra qu'une ressource énergétique c'est juste l'endroit où on est susceptible de pouvoir voler l'énergie j'en reviendrai un tout petit peu plus dessus mais pas très profondément parce que ce n'est pas l'objectif et qu'il faudrait rentrer dans la thermo mais non seulement vous la volez mais en plus vous la rendez toute pétée imaginez c'est comme un gamin vous lui prêtez un jouet il vous rend des débris de jouets en fait faire de l'énergie enfin consommer de l'énergie c'est ça vous la consommez d'une certaine forme et vous êtes obligé de la dégrader et du coup vous la rendez toute pétée en morceaux là on rentre dans du fondamental ça c'est extrêmement important important de chez important ça c'est vraiment le truc ne vous plantez pas ne vous plantez pas là dessus alors moi quand je fais des examens là dessus les étudiants je leur enlève des points quand ils se plantent là dessus je retire des points je crame des coins de feuilles je fais des incantations vaudou enfin là c'est non il faut pas se tromper dessus déjà parce que du point de vue physique c'est pas la même chose et surtout du point de vue crédibilité d'accord si vous êtes dans une discussion si vous êtes dans un débat que vous discutez quels que soient les gens que vous avez en face de vous à partir du moment où vous commencez à mélanger énergie et puissance la crédibilité elle s'évapore là vous n'avez plus de poids dans la discussion je sais c'est un peu injuste mais pour le coup la physique elle est impitoyable donc faudra vraiment pas se rater là dessus on fera voilà si vous deviez juste retrouver retenir un truc ce matin de ça c'est absolument fondamental c'est la distinction que vous avez entre la puissance et l'énergie d'accord la puissance c'est le débit d'énergie c'est à dire que c'est la quantité d'énergie que vous échangez par unité de temps d'accord donc la même quantité d'énergie selon que vous allez l'échanger sur un temps long ou sur un temps court ça vous donnera une puissance faible ou une puissance plus importante d'accord c'est comme ça qu'on le définit de façon moyenne l'unité de puissance du système international c'est le watt d'accord et un watt c'est une énergie d'un joule que vous avez dépensé pendant une seconde d'accord si vous avez un échange d'énergie d'un joule un joule c'est que dalle c'est quasiment rien on verra en termes d'ordre de grandeur c'est pratiquement rien que vous avez échangé pendant une seconde ça vous donne une puissance alors je la note comme ça je suis désolé c'est un peu barbare ça c'est la puissance moyenne parce que vous allez voir qu'après il y a des puissances instantanées nous on fera que des moyennes on fera des moyennes sur une semaine sur un mois sur un an on ne va pas s'embêter et bien la puissance moyenne et bien cette puissance moyenne par définition c'est 1 watt donc j'ai échangé la quantité d'énergie là 1 joule pendant une seconde ça me fait alors je finis quand même 1 joule pendant une seconde c'est 1 watt et dans la suite vous allez avoir des intervenants qui vont vous parler en puissance qui vont vous parler en énergie quand on fera du stockage là ça va être le bazar parce que du coup les deux sont mélangés donc c'est extrêmement important de bien connaître la différence entre les deux pour une analogie qui fonctionne bien vous imaginez que vous avez un débit un débit de flotte d'accord ou un débit de n'importe quel type de liquide ou de gaz comme vous voulez la puissance c'est le débit c'est à dire c'est la quantité de ce liquide que vous allez échanger par unité de temps donc c'est la taille du tuyau d'accord la puissance c'est la taille du tuyau c'est la taille de la machine plus une machine est puissante plus elle va être grosse plus il y aura des investissements qui seront lourds derrière plus il y aura des contraintes de sécurité plus il y aura de pimpin pour la faire tourner l'énergie c'est l'utilisation que vous allez faire de cette machine sur le temps donc c'est deux choses qui sont très très différentes vous pouvez très bien avoir une machine extrêmement puissante que vous n'utilisez quasiment pas vous allez produire très très peu d'énergie ou au contraire vous aurez une machine beaucoup moins puissante mais par contre vous allez utiliser très très souvent très très longtemps et là vous allez produire beaucoup d'énergie d'accord donc la puissance c'est le débit de flotte et l'énergie c'est la quantité d'eau que vous avez fait transiter au bout d'un certain temps d'accord vous imaginez que ça correspond à une consommation maintenant cette puissance de 1 watt alors là imaginons que j'ai 1 watt de puissance encore une fois c'est pas grand chose c'est un sixième d'un chargeur de téléphone donc c'est quasiment que dalle si cette puissance de 1 watt elle est échangée pendant une seconde ça vous fait 1 joule d'énergie maintenant cette puissance là donc ce débit d'énergie au lieu de le maintenir pendant une seconde vous le maintenez pendant une heure d'accord vous faites tourner pendant une heure vous avez 1 watt de consommation pendant une heure et bien 1 watt de consommation ou d'échange pendant une heure ça vous fait 3600 joules parce que c'est une puissance fois un delta T qui vaut 3600 d'accord vous imaginez que vous avez votre variation d'énergie ici ça va faire votre puissance moyenne que vous multipliez par delta T votre puissance moyenne c'est 1 watt ça n'a pas changé vous multipliez par 3600 secondes ça vous fait bien 3600 joules d'accord c'est la définition du joule et bien cette énergie là on l'exprime aussi comme étant 1 watt heure parce que c'est 1 watt pendant une heure c'est comme ça que c'est défini et du coup parce que c'est 1 watt fois une heure donc c'est 1 watt heure alors on peut le noter généralement on le note WH pour l'écrire vous l'écrivez comme vous voulez en fait toutes les unités sont valables watt heure tout en un mot espace tiret aucune contrainte vous vous retrouvez avec 1 watt heure qui correspond à 3600 joules donc c'est comme ça qu'on fait la correspondance entre ces deux là entre ces deux unités d'énergie mais ça c'est bien des unités d'énergie d'accord donc la quantité d'énergie est changée et puis si vous avez au lieu d'avoir 1 watt vous avez 1 kilowatt donc 1 kilowatt c'est qu'est ce qu'on peut donner comme ordre de grandeur un appareil de raquette ça fait 2 kilowatts une petite bouilloire une petite bouilloire ça fait 1 kilowatt vous voyez à peu près l'ordre de grandeur en termes de consommation un frigo ça consomme à peu près 80 watts le mien en tout cas il fait 80 watts vous avez autour de 100 watts si vous avez un vieux frigo et donc du coup si vous avez ce 1 kilowatt et que vous l'avez pendant une seconde donc c'est une durée c'est une puissance qui est relativement importante mais c'est sur une durée qui est faible et bien au final vous avez l'équivalent d'un quinojoule d'énergie ce qui vous fait un petit peu moins de 0,3 watt heure d'accord ? donc c'est toujours cette dimension là je vous ferai un graphe après pour que ce soit plus clair conséquence de ça quand vous avez des gens qui vous parlent d'énergie en disant il y a eu tant d'énergie qui a été échangée la question qui vient c'est pendant combien de temps ? quand vous avez quelqu'un qui vous dit ah mais on a produit gigawatt heure d'énergie ouais mais en combien de temps ? parce que si tu l'as fait en 10 ans si tu l'as fait en une seconde c'est pas vraiment la même chanson au niveau de la taille des systèmes donc c'est ça qu'il faut garder en tête une puissance c'est un truc instantané donc on vous dit et la personne qui vous fera le solaire elle vous dira on a de la puissance installée ça vous allez l'entendre souvent donc ça veut dire que potentiellement si le truc tourne à pleine balle il te produit tant de puissance mais cette puissance installée ne vous donne pas la valeur de l'énergie qui a été produite parce que selon surtout si c'est du solaire si vous avez plus ou moins de nuages et si vous avez plus ou moins même de problèmes de maintenance et bien votre machine qui a une grosse puissance elle va peut-être produire peu d'énergie à la fin c'est pas que le cas du solaire là maintenant c'est pour tout mais il faut vraiment faire la distinction entre les deux alors après je vous montrerai un bilan annuel donc là évidemment ça sera implicite que c'est annuel mais vous avez toujours une base de temps d'accord ? donc une quantité d'énergie n'a de signification qu'à partir du moment où elle est associée à un intervalle de temps sinon ça veut strictement rien dire ça c'est super important bref une énergie échangée n'a pas de sens si elle n'est pas associée à un intervalle de temps d'accord ? ça c'est vraiment notez-le en rouge ce que vous voulez stabiloter faire ce que vous voulez mais il faut absolument garder ça en tête alors je rentre un tout petit peu dans le détail c'est la seule formule mathématique mais on va passer assez vite dessus parce qu'en fait vous allez voir que c'est relié à ce qu'on fait en pratique là tout ce que je vous ai dit c'est que c'était en moyenne je vous ai dit la puissance moyenne c'est ce qui correspond à une quantité d'énergie par unité de temps sauf qu'en fait en pratique si vous regardez les profils de puissance et je vous montrerai un profil de consommation électrique juste après en fait un profil de puissance que ce soit ELEC ou autre c'est un truc qui varie dans le temps ça évidemment pour définir une puissance moyenne c'est un peu compliqué parce que la puissance elle est instantanée alors instantanée au sens d'un réseau électrique ça veut dire une heure alors ça peut vouloir dire à la demi-heure si vous commencez à gratter un peu sur le site de RTE vous avez donné la demi-heure mais en gros nous on va s'intéresser à ce qui se passe entre minuit et une heure entre une heure et deux heures entre deux heures et trois heures etc. donc en fait on fait des tranches de temps d'accord des tranches de temps qui correspondent à un delta T qui est généralement de l'ordre de une heure mais rigoureusement si vous voulez savoir quelle est la conso électrique de la journée là vous êtes obligé de sommer toutes les puissances qui ont été consommées par intervalle de temps et donc mathématiquement ça s'écrit avec une intégrale qu'on ne fait jamais on fait un calcul sous Excel avec une somme enfin ça revient au même mathématiquement la quantité d'énergie qui a été échangée pendant la journée on peut la représenter comme étant et c'est intéressant aussi de la comprendre comme ça comme étant cette R ici sous la courbe d'accord ? donc ça c'est ce qui correspond à un delta E échangé sur le réseau consommé à l'échelle d'un pays sur un jour alors voilà là j'ai un profil de conso alors j'ai repris ce profil là parce que je trouvais que c'était rigolo c'est fin 2018 alors en fait je vous montrerai juste après on peut même avoir les données en temps réel si vous voulez le réseau de transport d'électricité et bien sur leur site à eux on peut trouver des données de consommation ou de production sur toutes les filières à un temps réel je vous montrerai après il y a un site vous avez même une appli sur téléphone si vous voulez vérifier les trucs et du coup là j'ai relevé ce qui correspond à la deuxième quinzaine de 2018 de décembre 2018 qu'est-ce qui se passe ? alors déjà j'ai noté les week-ends parce que c'est assez important évidemment au week-end il y a quand même certaines personnes qui ne bossent pas donc du coup il y a certaines entreprises qui sont arrêtées et automatiquement vous avez une conso électrique qui est légèrement en baisse d'accord ? et du coup vous vous retrouvez ici là ça ne se sent pas encore trop par contre ça se sent évidemment sur le week-end de Noël là on est sur le 24 décembre donc là évidemment il y a eu beaucoup d'arrêts beaucoup de coupures donc les centrales ont été arrêtées et automatiquement le niveau de puissance c'est pas le même donc vous voyez la consommation électrique à ce moment là si je prends le pic là je suis aux alentours de 6 gigawatts de puissance à peu près 60 gigawatts pardon donc ça c'est instantané par contre si je veux avoir la consommation électrique de toute cette journée là ou de tout ce week-end là et bien ce que je fais c'est que je somme tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce week-end là voilà et je remplis tout ce qui est là ça c'est ce qui va correspondre à vous coloriez là je vais filer ça à ma fille avec un feutre hop et du coup là vous avez ce qui correspond à votre consommation d'énergie et c'est bien ce qui se trouve sous la courbe voilà là on démarre les transports RER SNCF et compagnie donc automatiquement on a une pointe de consommation donc la pointe de consommation ici doit être 8h 10h du matin le midi doit se trouver par là ensuite vous avez une baisse et puis surtout vous avez le 20h voilà 20h la pointe de consommation donc là vous êtes au max et vous voyez à 20h on est probablement à plus de 75 gigawatts de puissance donc ça veut dire que si je prends entre ici où on était en dessous de 60 et là il a fallu pouvoir mobiliser sur une demi-journée l'équivalent de 20 gigawatts de puissance donc c'est pour vraiment que vous gardiez en tête que ces histoires d'énergie et de puissance c'est pas juste des formules mathématiques c'est vraiment ça peut s'incarner de façon extrêmement concrète avec des bilans énergétiques avec des consommations avec ce genre de choses alors quelques autres unités dont on aura malheureusement vous aurez malheureusement besoin enfin malheureusement ça dépend pourquoi mais alors il y a une unité d'énergie qu'on utilise beaucoup à l'échelle des pays et je pense qu'Olivier Catorat on parlera quand il faudra de la géopolitique de l'énergie parce que typiquement l'Agence Internationale de l'Energie utilise ça c'est ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole TEP donc la tonne équivalent pétrole c'est en gros la quantité de chaleur qui est dissipée lorsqu'on brûle une tonne de pétrole standard qu'est-ce que c'est qu'un pétrole standard j'en ai absolument aucune idée je sais juste que c'est une unité standard avec des méga TEP des giga TEP en fonction de ce qu'ils ont évidemment donc 10 puissance 6 10 puissance 9 voilà et vous avez la conversion ici qui est en kilowattheure donc traditionnellement l'usage c'était de réserver plutôt les TEP à tout ce qui était carburant fossile parce qu'évidemment c'est de la tonne équivalent pétrole donc c'est logique et puis de mettre plutôt tout ce qui est watt-heure sur les lecs ce qui est un peu con parce qu'utiliser deux unités différentes pour une chose qui est normalement la même chose c'est quand même un peu étrange mais c'est du poids historique et du poids culturel un peu lourd ça vous serez peut-être confrontés en fonction des gens avec qui vous allez bosser il y a souvent un poids culturel ne serait-ce que dans le vocabulaire ce qui fait qu'on n'utilise pas les mêmes unités donc la TEP vous allez la voir souvent il y en a une aussi alors je suis obligé de la citer mais voilà c'est le BTU parce qu'on a souvent malheureusement le BTU donc c'est la British Sample Unit donc c'est l'unité de chaleur du système non métrique donc du système dit barbare alors je ne sais plus quelle était l'origine de cette unité là c'est un truc avec des Fahrenheit et avec des livres et avec des... pourquoi ? pourquoi ? souffrir comme ça je ne sais pas bref alors le gros avantage par contre c'est qu'un BTU c'est à l'agro 5 kJ alors tu retiens à peu près ça un BTU c'est à peu près 1 kJ tu n'as pas besoin de faire des calculs très très compliqués et du coup quand on est en watts heure ça donne à peu près ce résultat là ça c'est pareil c'est utilisé aussi pour tout ce qui est carburant fossile évidemment en fonction des pays certains utilisent encore la calorie donc là tu as vraiment envie de tuer des gens la calorie mais c'est sur les boîtes de céréales les calories quoi on ne va pas utiliser ça les chimistes ils aiment bien la calorie les chauffagistes ils nous sortent une unité qui s'appelle la thermie les frigoristes surtout les américains alors là franchement chapeau ils ont une unité de puissance qu'ils appellent la tonne de glace la tonne de glace pour unité de puissance non mais sans déconner quoi je suis désolé mais là quand même bon vous des unités d'énergie vous en verrez d'autres je vous montre celle-là parce que celle-là vous en aurez besoin il y a encore une unité non métrique donc tout ça c'est du non métrique donc normalement c'est... bref il y a une unité non métrique qu'on utilise encore un petit peu en France mais quand même de moins en moins c'est le cheval vapeur alors attention le cheval vapeur c'est CH c'est pas CV parce que CV c'est des chevaux fiscaux donc si vous comparez les deux vous aurez du mal à monter les côtes avec votre bagnole parce que 9 chevaux vapeur ça va pas être terrible et le cheval vapeur initialement attention alors il y a plusieurs versions parce que là je vous ai mis la version standard moi j'avais bossé il y a quelques années chez General Electric donc je pense que c'était un bizutage il m'avait filé des calculs avec des unités j'ai découvert que le plus fort c'était le cheval écossais il y a du cheval écossais du cheval gallois et du cheval anglais je suis désolé les britanniques mais là quand même vous avez fait fort et le meilleur c'est le cheval écossais et ensuite tu dois avoir le anglais enfin c'est un peu le bordel donc là c'est du cheval évidemment c'est du cheval standard et le cheval standard vous avez vu le nombre de décimales c'est quand même précis normalement c'était l'énergie qui était nécessaire pour propulser un homme de 75 kg sur une hauteur d'un mètre pendant une seconde donc franchement les fêtes de village ça devait être funky quoi imagine tu prends un mec de 75 et hop tu l'envoies en l'air je pense qu'il va s'amuser comme ça en gros c'est ce que produit un cheval de trait et du coup quand vous achetez une bagnole et que la bagnole elle fait 100 chevaux et bien 100 chevaux ça veut dire que vous allez vous retrouver aux alentours de 73 kW de puissance d'accord ? donc ça c'est ce qu'on va revenir en puissance les motoristes travaillent encore en chevaux donc les fiches techniques des bagnoles sont encore en chevaux des fois vous achetez même des moteurs pour la production d'électricité c'est encore en chevaux mais ça commence à changer je ne vais pas rentrer beaucoup plus là-dedans mais vous en verrez d'autres alors les ordres de grandeur parce que ça pour le coup c'est important aussi comme je vous disais le cheval de trait c'est l'ordre de 700 W la puissance qui est développée par un cycliste professionnel c'est à peu près de l'ordre de 400 W alors 400 W c'est un vrai champion moi sur un vélo j'arrive à développer 50 W je suis déjà pété en deux et du coup vous voyez l'ordre de grandeur on est typiquement de l'ordre de 100 W alors là je dis 700 ordre de grandeur vous voyez c'est à peu près 10 puissance 2 quand on commence à taper dans alors là j'ai pris l'équivalent d'un scooter c'est plutôt une moto enfin c'est l'équivalent d'une moto vous êtes plutôt sur l'ordre de 10 kW de puissance donc chaque seconde vous avez l'équivalent de 10 kJ d'énergie mécanique qui est échangée et puis ensuite on commence à taper plutôt dans les voitures alors là c'est parce que le poids évidemment n'est pas du tout le même vous avez des trucs qui sont beaucoup plus lourds à trimballer et donc là on est plutôt sur l'ordre de 60 kW à 100 kW pour un tracteur le tracteur agricole la particularité c'est qu'il ne va pas vite par contre il a besoin de tirer des charges énormes donc du coup c'est beaucoup de couples par contre ça reste une puissance qui est quand même relativement conséquente et puis ensuite à l'échelle au dessus vous avez les grosses turbines éoliennes donc c'est plutôt de l'offshore donc là il vous en parlera Olivier quand il fera le donc les plus grosses centrales éoliennes elles tirent l'équivalent de 1 MW à peu près sachant qu'une centrale nucléaire typique les trucs de base ils sont à 1000 fois une éolienne d'accord en terme de capacité vous avez à peu près 1000 éoliennes en puissance attention l'énergie c'est pas la même chose en puissance vous êtes de l'ordre de 1 GW les tranches les plus anciennes comme celle de Fessenheim qui a été fermée récemment elle était à 900 MW donc un tout petit peu en dessous les tranches les plus récentes donc ce qu'on appelle les P4' comme celles de chose elle était à 1450 MW donc 1,45 à peu près et si un jour le PR démarre en France il fera 1,65 GW 1650 MW quand ça va tourner il n'y a pas de raison alors je suis désolé de revenir à des trucs un peu plus prosaïques mais là pour être sûr que ce soit bien compris on va faire quelques petits exos rapides avec des histoires de puissance et d'énergie parce que ça c'est vraiment un truc qui doit être maîtrisé j'insiste lourdement là-dessus je vous en mettrai moins avec le reste mais là c'est vraiment une histoire de crédibilité en quelque sorte la première question j'ai fait la manip hier après midi c'était en télétravail c'était pratique donc j'ai une bouilloire qui consomme 2,8 kW de puissance électrique et j'ai mesuré hier et je mets à peu près 2 minutes 16 pour chauffer mon eau de 21 à 90 degrés ce qu'on a vu ici la question que je vous pose c'est quelle est la quantité d'énergie en watt-heure électrique qui a été consommée par le fait de faire bouillir alors là en l'occurrence pas bouillir j'avais chauffé l'équivalent de 1 litre d'eau je vais pas noter la capacité mais c'est pas un problème et du coup la quantité d'énergie que je note toujours delta E pour être cohérent on avait vu que c'était une puissance moyenne sur un temps ok la puissance moyenne c'est 2800 watts donc c'est 2800 joules par seconde et je multiplie ça par la durée si je veux le résultat en joules et bien je mets directement la durée en secondes et j'ai 2 minutes 16 donc j'ai 2 fois 120 plus 16 secondes je sais ça a l'air élémentaire mais et donc je me retrouve avec 2800 fois 120 donc ça fait 136 combien ça fait ça ? pour le coup c'est non peut-être non mais il y a toujours des calculatrices sur les smartphones voilà 380 388 800 380 800 joules d'accord donc c'est l'équivalent de 380 8 kilojoules d'énergie mais comme l'électricité elle est plutôt consommée généralement en watt-heure il faut il faut la convertir en watt-heure donc là vous avez deux solutions ou vous convertissez votre durée en heure et vous aurez directement le résultat en watt-heure ou alors vous faites la conversion d'unité donc on va le faire de deux manières différentes donc première solution on peut très bien dire que la variation d'énergie donc je la réécris ici ça va être 2800 watts que je multiplie par du coup je reprends directement 136 sur 3600 pour le mettre en heure j'ai un reflet du tableau là avec la buée c'est magique d'accord 136 secondes pour le durée que je veux la convertir en heure je divise par 3600 et là j'aurai directement le résultat en watt-heure ou alors autre solution je sais que 1 watt-heure c'est égal à 3600 joules d'accord donc ça si je le divise par 3600 j'aurai directement le résultat en watt-heure c'est tout con donc 38 800 si je le divise par 3600 je me retrouve avec la même énergie qui est exprimé en watt-heure et j'avais trouvé je ne sais plus où est la faille j'avais quelque chose comme 106 à peu près 105,8 un peu plus de 105 watt-heure alors ça doit être à peu près la même chose aux arrondis près normalement on est bien après vous faites comme vous voulez il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les conversions moi j'aurais tendance à recommander de mettre directement dans les bonnes unités de temps vous avez la bonne puissance vous avez le bon temps vous multipliez l'un par l'autre vous avez directement votre énergie alors maintenant on va faire dans le sens inverse on va partir d'une énergie et on va calculer ce que ça donne en puissance donc ça c'était ce qui correspondait à la question 1 maintenant question 2 donc j'ai repris la production française d'électricité en 2019 parce que les chiffres totaux on les a c'est très facilement trouvable sur plein de sites internet et donc du coup on sait qu'en 2019 la France a produit une quantité d'énergie qui correspond à 537,7 TWh évidemment c'est sur un an encore une fois quand vous avez une énergie il faut la rapporter à une durée d'accord ? on va supposer qu'on est allez 68 millions d'habitants question du coup à partir de ça quelle est la puissance moyenne par habitant ? qu'est-ce qu'on consomme en permanence ? alors évidemment c'est un chiffre qui est un peu biaisé parce qu'il y a toutes les industries il y a tous les transports il y a tout le monde c'est pas juste les français en eux-mêmes mais en même temps si l'industrie tourne c'est aussi pour qu'on ait du boulot donc c'est pas complètement non plus absurde de calculer comme ça donc physiquement ce qu'on veut c'est une puissance et on sait qu'une puissance moyenne c'est une énergie échangée sur un intervalle de temps d'accord ? du coup si je veux la puissance par habitant moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre la quantité totale d'énergie qui a été consommée on rajoute un terme supplémentaire qui est le nombre d'habitants parce que là le but du jeu c'est de diviser par le nombre d'habitants après on pourrait faire une puissance moyenne totale ça n'a pas beaucoup d'importance et on multiplie par un delta t d'accord ? c'est une puissance divisée par le nombre d'habitants évidemment l'intérêt c'est si vous voulez faire le calcul simple et bien faites directement votre delta t en heures parce qu'automatiquement au dessus vous allez avoir des terrawatts vous allez diviser par des heures ça va tomber tout seul au niveau des désunités donc il faut vraiment prendre le réflexe et là vous allez tomber sur un chiffre que vous allez très vite retenir qui est le 8760 qui est en fait le nombre d'heures qu'on a dans une année donc généralement on arrondit en disant que c'est 365 x 24 on prend pas en compte les années bisextiles ce genre de truc parce que c'est pas forcément significatif on est à 537,7 mettez directement en watts heure comme ça vous n'aurez pas de problème 10 puissance 12 le n c'est le nombre d'habitants donc on divise par 68 millions d'habitants et on multiplie ça par la durée donc 24 x 365 ça fait 8760 et du coup vous vous retrouvez avec des watts heure ici ici vous avez des heures et le résultat final évidemment il est en alors c'est 24 x 365 on va pas chipoter d'accord et là vous vous retrouvez à la fin avec des watts directement et vous obtenez ouais à peu près 900 watts par tête chaque français en permanence en moyenne consomme l'équivalent de 900 watts donc 900 watts en termes d'énergie mécanique c'est un peu plus qu'un cheval de trait donc c'est beaucoup c'est beaucoup si on devait nous arriver à produire 900 watts tous ensemble en tirant sur une corde on y arrivera peut-être mais on transpirerait quand même et c'est en permanence à chaque seconde toute la journée alors dernier exo et après je passe à d'autres trucs on compare alors là j'ai pris les chiffres il y a un rapport qui existe qui sort tous les ans en mois de juin qui est le Statistical Review of Energy je sais plus quoi qui est produit par la British Petroleum et donc du coup sur 2019 nos importations de pétrole sur la même année c'était 3,15 hexajoules 3,15 hexajoules d'énergie en pétrole combien ça fait en terawatt-heure et là on va comparer avec l'élec ça c'est tout le pétrole que le pétrole tout le chauffage tout les processus industriels mais ça n'est que le pétrole donc 3,15 10 puissance 18 que je divise par 3600 joules par watt-heure donc évidemment si tu divises des joules par des joules par watt-heure ça te fait des watt-heure à la fin 8,75 10 puissance 14 watt-heure donc comme le TWh c'est du 10 puissance 12 on est à 875 TWh donc je vous laisse faire la comparaison avec la production d'élec c'est 1,5 à peu près et c'est que le pétrole hein j'ai pas compté ni le gaz ni le charbon bon le charbon on importe de moins en moins le gaz c'est quasiment une quantité équivalente donc après que le débat sur la transition énergétique ça soit les débats ça soit 100% élec moi je suis désolé mais ça m'embête un peu mais c'est pas le nœud du problème en tout cas en termes d'impact carbone c'est carrément pas le nœud du problème et surtout pas en France donc pour ou contre nucléaire ça commence à me sortir un peu par les yeux cette histoire c'est franchement pas le souci je continue un peu là dessus je vais passer rapidement sur les parties énergie les différents types d'énergie je voudrais vraiment aller à l'énergie primaire parce que ça c'est vraiment le fond du sujet donc très rapidement quand vous voulez arriver du point de vue physique à avoir des énergies utiles donc je reviens sur ce que j'ai dit l'énergie c'est le truc qui se conserve mais parmi ce truc qui se conserve il y a certaines formes d'énergie qui sont plus ou moins utiles que d'autres la première d'entre elles c'est ce que on appelle du point de vue thermodynamique du travail donc c'est un échange d'énergie mécanique ou électrique c'est ce qui correspond en fait à du mouvement d'accord ? donc travail c'est le mouvement donc quand vous avez ou une production d'énergie mécanique parce que vous faites tout simplement rouler votre voiture pour vous déplacer parce que vous avez un process industriel qui nécessite un certain traitement une certaine puissance ou alors que vous produisez de la puissance électrique rigoureusement du point de vue physique ces deux grandeurs là sont absolument équivalentes on appelle ça du travail donc la puissance électrique la puissance mécanique c'est la puissance échangée sous forme de travail physiquement c'est ce qui correspond à un mouvement dans une direction donnée donc ça peut être un piston ça peut être une rotation d'arbre ça peut être des électrons bref la particularité de ça et c'est là que c'est important c'est que les formes de travail entre elles sont à 100% convertibles physiquement c'est à dire qu'il n'y a aucune limite physique au fait qu'un moteur électrique donc un moteur électrique c'est un truc qui consomme de l'électricité pour faire du travail physiquement vous pouvez atteindre 100% technologiquement vous ne pouvez pas parce que vous avez toujours des frottements des petites paires des choses comme ça mais vous pouvez très bien avoir un rendement qui est plus que 90% 93-94% donc très très proche du 100% parce qu'il n'y a pas de limite physique même chose dans l'autre sens si vous avez du travail mécanique ou de la puissance mécanique et que vous voulez la changer en puissance électrique il n'y a pas de limite physique potentiellement vous pouvez faire 100% d'accord par contre il y a une autre ressource qu'on appelle la chaleur donc la chaleur c'est à partir du moment où vous avez un échange d'énergie qui se fait uniquement de façon microscopique donc je vous montrerai après un schéma très rapidement c'est en gros les molécules qui s'interagissent qui s'entrechoquent les unes avec les autres et qui transfèrent de l'énergie à l'échelle microscopique là c'est différent pour plusieurs raisons déjà parce que la majeure partie de nos approvisionnements énergétiques en fait c'est de la chaleur quand on consomme du pétrole c'est pour le brûler quand on consomme du gaz c'est pour le brûler c'est pour faire de la chaleur etc. l'uranium aussi à la base c'est pour faire de la chaleur donc je ferai le lien quand je parlerai des énergies primaires et surtout la particularité de la chaleur c'est qu'on ne peut jamais la convertir intégralement sous forme de travail et ça c'est une limite physique c'est pas une limite technologique pour ceux qui ont de vagues souvenirs de thermodynamique pour ceux qui ont fait une filière 1G par exemple bref et vous vous souvenez que cette quantité de chaleur elle ne peut jamais être intégralement transformée sous forme de travail ça c'est impossible c'est une limite physique c'est pas une limite technologique donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nécessiterait un peu plus de temps mais quand on traite de façon parfaitement équivalente des importations de pétrole et des importations d'électricité moi ça m'embête parce que l'électricité on peut en faire ce qu'on veut c'est convertible à 100% dans ce qu'on veut le pétrole ça ne l'est pas jamais et donc du coup voilà pour moi c'est pas exactement la même quantité d'énergie donc faut bien retenir que vous avez deux formes d'énergie fondamentalement différentes donc si je veux résumer très rapidement vous imaginez que vous avez ici tout simplement un système c'est un gaz et bien à partir du moment où votre piston il va échanger d'énergie avec les molécules du gaz à l'intérieur vous allez faire du travail vous allez avoir une direction qui sera bien définie vous allez avoir des pistons qui vont tourner des arbres donc ça c'est ce qui correspond du travail donc c'est en gros les molécules ici vous avez c'est comme une espèce de grosse raquette donc la raquette elle va avancer et puis elle va entrechoquer les molécules et du coup vous allez augmenter l'énergie des molécules mais vous avez aussi la possibilité d'échanger via les molécules uniquement au travers de leurs vibrations et si je prends par exemple la paroi ici qui correspond typiquement à la paroi à l'intérieur du moteur s'il s'agit d'un moteur et bien l'agitation des molécules à l'intérieur elle va transmettre donc vous imaginez que vous avez des chocs et ces chocs ça va faire vibrer les molécules qui sont là mais ces vibrations c'est quand même de l'énergie par contre c'est totalement invisible c'est un truc que vous ne pouvez pas voir mais vous avez quand même de l'énergie qui passe sauf que cette énergie là elle ne passe qu'à l'échelle microscopique et bien cette énergie là c'est de la chaleur et du point de vue physique même si on peut très bien se passer de ce genre de schéma ce qui est très important c'est que quand vous voulez convertir du travail en chaleur ça pose absolument aucun problème une résistance électrique chauffante vous imaginez un frein mécanique par contre si vous voulez récupérer de la chaleur pour en faire de l'énergie mécanique ou électrique là vous avez une limite physique qu'on appelle la limite de Carnot je ne rentre pas dans les détails quantitatifs c'est juste que quand vous avez 1 kWh de travail à produire par exemple d'énergie électrique vous avez toujours plus en chaleur avant que la chaleur soit du nucléaire que la chaleur soit du fioul ce que vous voulez vous avez toujours plus avant et c'est pas un problème technologique c'est un problème physique et ça explique que et j'en reviendrai juste après quand on travaille avec du nucléaire par exemple on sait que si on consomme une quantité d'énergie électrique ça veut dire qu'il y a 3 quantités de chaleur qui ont été consommées au niveau du réacteur nucléaire j'avais prévu un truc sur le PCI alors juste rapidement ce que c'est on va quand même garder les chiffres parce que vous en aurez probablement besoin avec mes collègues qui font du gaz natt et de l'hydrogène ils vont vous en parler un petit peu mais moi j'ai passé rapidement parce que je voudrais vraiment aller sur la partie énergie primaire l'énergie chimique celle qui est transportée par un carburant qui subit une combustion donc pétrole, charbon, gaz, naturel, hydrogène tous les résidus de méthanisation parce qu'il y a aussi des gaz qui sont renouvelables toutes ces énergies là elles sont liées à un paramètre qu'on appelle le pouvoir calorifique et en fonction de ce que vous voulez faire si vous voulez faire du travail le but du jeu c'est de produire de l'élec vous allez considérer ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur d'accord ? donc inférieur en gros c'est pour produire de l'élec et si au contraire votre carburant vous le brûlez pour chauffer quelque chose pour chauffer votre baraque ou pour chauffer un process industriel ou je ne sais quoi à ce moment là ce que vous allez faire c'est que vous allez considérer le pouvoir calorifique supérieur donc le pouvoir calorifique supérieur c'est ce qui correspond à la production de chaleur par exemple pour le chauffage donc si vous chauffez votre bâtiment la quantité d'énergie qui est transportée par chaque kilogramme de gaz naturel qui rentre dans votre chaudière elle est représentée par ce qu'on appelle le pouvoir calorifique supérieur donc si j'ai un kilogramme ici de gaz naturel que j'ai brûlé pour faire du chauffage je multiplie par la propriété du gaz naturel qu'on appelle le PCS et là j'aurai la quantité de chaleur qui a été libérée et si au contraire je veux utiliser pour faire du travail parce que c'est une centrale élec ou parce que par exemple je veux mettre du gaz naturel dans mon véhicule ce qui le fait de plus en plus je pense que vous en entendrez parler aussi dans la suite à ce moment là je vais considérer plutôt ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur donc c'est deux propriétés différentes de ce carburant vous avez quelques valeurs ici qu'on va commenter assez rapidement alors il y en a un évidemment qui trône tout en haut c'est l'hydrogène d'accord ? l'hydrogène effectivement a un pouvoir calorifique extrêmement élevé donc potentiellement vous pouvez libérer beaucoup de chaleur attention l'hydrogène c'est très peu dense pour arriver à avoir un kilogramme d'hydrogène c'est très compliqué d'accord ? ne serait-ce que pour embarquer sur des véhicules il faut monter ça à des très hautes pressions il faut des réservoirs très chers c'est très complexe donc c'est sympa mais en pratique c'est quand même un petit peu compliqué ensuite vous avez ce qui correspond on va dire méthane-gaz naturel donc le méthane c'est quand c'est pur 100% le gaz naturel c'est généralement 95% de méthane à peu près et là vous avez des propriétés qui correspondent au gaz nat alors gaz nat plus gaz renouvelable c'est à dire qu'en fait les installations de méthanisation elles produisent aussi des gaz qui sont majoritairement du méthane et du coup à la fin vous avez ce pouvoir calorifique là ce qui signifie que si vous brûlez typiquement un kilogramme de gaz naturel quelle que soit son origine vous allez libérer l'équivalent d'une énergie de 54 mégajoules donc 54 10 puissance 6 joules vous pouvez diviser pour avoir des kilowattheures ça vous donne à peu près la quantité de chaleur qui est libérée donc ça c'est pour les carburants gazeux et ensuite pour les carburants liquides donc qui eux sont utilisés plutôt pour la mobilité des véhicules mais on peut aussi utiliser du propane ou du butane notamment pour cuisiner propane on peut cuisiner avec du propane donc vous avez ce qui correspond les classiques essence et diesel donc ça c'est les carburants liquides que vous mettez dans votre véhicule qui sont très rarement renouvelables parce que c'est très difficile à synthétiser celui-là vous en avez entendu parler l'éthanol voilà bioéthanol alors là je n'ai pas précisé mais ça peut être bio ou autre chose c'est juste la composition qui est ici l'éthanol c'est de l'alcool l'alcool de base l'alcool qui vous tue lentement c'est de l'éthanol l'alcool qui vous tue rapidement ce qu'on appelle de l'alcool de bois c'est du méthanol donc ça par contre faut pas le boire parce que tu meurs très rapidement d'accord ? et je vais arriver quand même à l'énergie primaire parce que c'était mon objectif un point de vocabulaire quand même ce que c'est que l'énergie finale parce que ça on va en avoir besoin aussi dans la suite alors l'énergie finale parce qu'en fait au niveau des bilans énergétiques et surtout au niveau des réglementations on fait très souvent la distinction entre ce qu'on appelle l'énergie finale et l'énergie primaire donc je prends un exemple tout bête une maison d'accord donc là j'ai ma baraque et ma baraque elle va être accordée à un certain nombre d'approvisionnements énergétiques donc on va imaginer par exemple que pour l'instant c'est de l'élec d'accord ? donc on a tout simplement on a un joli avec des fils électriques qui viennent alimenter ma maison il y a un trousseau intermédiaire etc. bref donc là j'ai ce qui correspond à une puissance électrique alors la puissance vous avez vu je n'étais qu'un W c'est du travail avec un point au dessus donc normalement c'est bon ça c'est des watts c'est ce que je vais consommer à un instant donné du fait de ma consommation électrique ce qui rentre dans ma maison ce qui est mis à la disposition du consommateur par définition c'est ce qu'on appelle l'énergie finale quel que soit ce que tu en fais derrière que ce soit pour regarder Netflix ou pour préparer un thé ça ne change rien c'est ce que tu payes à ton compteur donc ça c'est ce qui correspond à l'énergie finale d'accord ? et ensuite l'utilisation que toi tu en fais alors cette énergie là je ne sais pas moi elle va te servir j'en sais rien moi à faire cuire un truc je commence à avoir faim je vais décider pour la frire voilà si ça sert à chauffer ça l'énergie telle que toi tu l'utilises au final c'est ce qu'on appelle l'énergie utile donc l'énergie utile ça a été de cuisiner ça a été de regarder la télévision ça a été de t'éclairer ça c'est l'énergie utile et l'énergie finale c'est bien gentil mais en fait ça ne te dit rien de l'impact que peut avoir ta consommation sur ce qui se passe ailleurs et sur ce qui se passe notamment dans le milieu naturel c'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle l'énergie primaire donc je vais revenir dessus juste après qu'est ce que c'est que l'énergie finale en règle générale pour la plupart des gens c'est l'élec je pense qu'on a tous une connexion électrique sinon c'est un peu chaud par contre on a besoin de chaleur donc on peut avoir un approvisionnement directement en chaleur donc on parle d'énergie calorifique donc qu'est ce que c'est que l'énergie calorifique pour une maison ça peut être si vous avez un chauffage collectif par exemple si vous avez un chauffage collectif et vous avez directement le chaud qui arrive dans vos radiateurs bah là l'énergie finale qui rentre dans votre appartement c'est directement de la chaleur d'accord donc là on peut parler d'énergie calorifique dans certains cas vous pouvez aussi avoir du frigo c'est plus rare mais on commence à développer les réseaux de froid donc un réseau de froid ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un approvisionnement ce qu'on appelle du réseau d'eau glacée c'est rarement pour les domestiques, pour les maisons individuelles par contre dans les centres commerciaux dans les usines c'est très souvent qu'on a des réseaux d'eau glacée sur lesquels on va se brancher et ça c'est un apport d'énergie tu peux avoir besoin pour alimenter ta clim de prendre du froid donc du coup c'est ce qu'on va appeler du frigorifique mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous quand on consomme de l'élec cet élec ensuite, ça c'est du final ce qu'on peut avoir en énergie utile et bien ça peut être du chaud parce que par exemple on a un chauffage électrique ou une pompe à chaleur ça peut être du froid parce que notre frigo il est alimenté en électricité plus tous les autres usages d'accord, on peut imaginer avoir une baraque 100% électrique il y en aura quand même du chauffage, il y en aura quand même du froid mais par contre ce qu'on va payer nous à notre fournisseur, en énergie finale c'est de l'élec après ce que tu fais derrière c'est ton problème si tu veux avoir un seul frigo ou trois ça ça ne rentre pas dans le calcul ce qui rentre dans le calcul c'est ce que tu payes sauf que, donc là voilà c'est ce que j'avais dit l'électricité ressources fossiles malheureusement la plupart du temps mais ça peut de plus en plus être du renouvelage, chaleur et froid l'énergie primaire, parce que le problème c'est que cette énergie là elle est bien gentille mais si on veut arriver à commencer à quantifier l'impact qu'on a sur l'environnement il faut quand même s'intéresser à savoir comment est-ce que cette électricité elle est produite c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on a défini ce qu'on appelle l'énergie primaire donc vous imaginez, on va faire un truc un peu à la mode on va dessiner une éolienne pour changer bon normalement c'est trois pales mais trois pales c'est super chaud à dessiner voilà, donc vous avez votre éolienne votre éolienne elle va récupérer une énergie dans la nature en l'occurrence cette énergie primaire c'est l'énergie du vin elle va convertir ça donc il va y avoir un joli transformateur ce transformateur ensuite va vous envoyer votre courant on va faire un truc comme ça et là ça part, évidemment vous n'êtes pas tout seul sur l'éolienne parce qu'après vous avez un réseau de distribution mais en gros c'est ça et du coup généralement l'énergie de transport c'est ce qu'on appelle l'énergie secondaire ou le vecteur énergétique d'accord, donc c'est égal à un vecteur énergétique alors le vecteur énergétique c'est quelque chose qu'on produit uniquement pour stocker et transporter donc c'est majoritairement de l'élec mais l'hydrogène ça peut aussi être une solution l'hydrogène vous le synthétisez par exemple par électrolyse vous transportez le gaz ou vous le stockez vous avez un moyen de transport et de stockage et une fois que l'hydrogène il arrive chez vous là vous en faites de l'électricité soit avec une pile à combustible soit avec un autre système mais ce que vous avez, ce que vous prenez réellement dans la nature c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire et il y a certaines réglementations notamment les réglementations qui sont liées à l'environnement qui calculent votre consommation en énergie primaire et pas en énergie finale d'accord, donc l'énergie primaire c'est celle qui est supposée et j'insiste beaucoup là dessus parce qu'en fait c'est une convention c'est pas un truc physique c'est celle qui est supposée être prélevée dans la nature d'accord, donc ça c'est l'impact direct sur l'environnement ça c'est votre usage et en fait le lien que vous avez entre les deux ce qui relie votre consommation d'élec à l'impact que vous êtes supposé avoir sur l'environnement c'est ce qu'on appelle le facteur de conversion énergie primaire donc le facteur de conversion énergie primaire alors que j'ai noté, je ne suis pas sûr qu'il y a une notation voilà, c'est ce qui correspond à l'énergie primaire donc prélevée dans la nature sur l'énergie finale donc consommée et ce chiffre là, en règle générale, il est supérieur à 1 j'ai dit tout à l'heure que quand vous aviez de la chaleur vous ne pouviez jamais la convertir intégralement au travail ça c'est impossible donc physiquement, ça veut dire que si tu utilises une ressource sous forme de chaleur et que tu veux en faire de l'électricité physiquement, tu as une grosse partie que tu vas perdre et ce n'est pas un problème de techno, c'est un problème de limite physique donc du coup, si on reprend le bon vieil exemple du nucléaire tu vas extraire de l'uranium tu vas traiter ton uranium, tu vas produire un certain combustible mais en fait, de cette chaleur-là qui va être produite par ce combustible tu ne pourras jamais faire entièrement de l'électricité et en fait, en gros, on sait qu'on a à peu près un tiers ce qui fait que le facteur de conversion énergie primaire pour l'uranium, pour l'électricité nucléaire, c'est 3 parce qu'on suppose que quand tu produis une quantité d'électricité ça veut dire que tu as consommé 3 quantités de chaleur qui sont proportionnelles à la quantité de minerais que tu as extrait en gros par contre, ces calculs-là sont conventionnels c'est pas des calculs physiques parce qu'en fait, on ne peut pas mesurer l'énergie primaire ce qu'on peut mesurer, c'est le final par contre, ça on ne peut pas donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on se met d'accord sur un certain nombre de conventions et on dit pour telle ressource, le facteur de conversion énergie primaire, c'est temps donc je vous montre quelques exemples voici des exemples de conversion, ça c'est que pour l'élec pour l'instant, on est uniquement pour la production d'électricité si vous imaginez que votre production d'électricité elle se fait par exemple par rapport à des éoliennes ou de l'hydroélectricité vous avez un facteur de 1 c'est-à-dire que si je consomme 1 kWh d'énergie électrique ça veut dire que j'ai pris 1 kWh d'énergie primaire évidemment, pour construire le barrage, ça s'est pas fait tout seul il a fallu couler du béton, il a fallu noyer des trucs, tout ça, ça a des conséquences les éoliennes, c'est pareil, il a fallu consommer des ressources, il a fallu consommer des matériaux ça, ça rentre pas dans le calcul, ça, ça rentra dans tout ce qui est ACV donc vous verrez quand vous ferez les analyses de cycle de vie le solaire photovoltaïque, c'est 1 aussi pareil, on passe complètement sous silence le fait qu'on puisse importer des panneaux solaires d'autres pays avec des productions de carbone monstrueux, bref le solaire thermique, c'est 3 ouais c'est-à-dire en fait, si tu utilises le rayonnement solaire via un panneau photovoltaïque ou via une espèce de petit moteur, t'es censé prendre 3 fois plus sur la nature avec ton petit moteur qu'avec ton panneau photovoltaïque donc vous fabriquez votre petit panneau solaire, ça peut se faire hein avec un concentrateur solaire, avec un petit moteur sterling que vous allez bricoler dans votre garage avec des pièces recyclées, avec du truc fabriqué localement et tout le bordel 3, tu prends 3 fois plus sur la nature que si tu utilises un panneau solaire chinois qui a été fabriqué avec un contenu carbone monstrueux le nucléaire c'est 3, pour le coup là c'est pas entièrement déconnant si vous avez une centrale nucléaire ici, vous savez qu'en gros vous avez besoin de 3 quantités de chaleur produites par l'uranium pour produire une quantité d'élec ça à la limite il n'y a pas trop de discussion sur le nucléaire, c'est pas trop un problème et c'est là que ça devient compliqué, c'est pour tout ce qui est biomasse donc on considère que quand on a de la biomasse, donc la biomasse solide c'est le bois les liquides et gaz, et bien un liquide c'est le bioéthanol par exemple ou le gaz c'est ce qui va correspondre à de la méthanisation donc du gaz vert produit par biomasse mais sous forme gazeuse donc là généralement on considère que quand on consomme une quantité d'énergie on a quasiment 4 qui est prélevé sur l'environnement et ça c'est les déchets, donc c'est quand vous produisez à partir de par exemple de gazéification de déchets pourquoi est-ce que c'est 5,65 ? j'aimerais bien savoir le pourquoi de ce chiffre parce qu'il me paraît super élevé mais encore une fois c'est un résultat de convention, de discussion, de bas, d'arrangement, ce genre de choses si tu prends pour autre chose que pour de l'électricité et que tu prends par exemple du pétrole, le pétrole c'est 1 c'est-à-dire si tu consommes du gaz naturel pour chauffer ta baraque, on considère que 1 kWh de chaleur pour chauffer ta baraque c'est 1 kWh de chaleur, d'énergie rôde primaire qui a été prise dans l'ambiance, enfin dans le milieu ambiance alors maintenant il n'y a pas que l'énergie primaire qui compte parce qu'il faut bien comprendre que ça c'était un critère de choix jusqu'à il y a quelques années on a rajouté le problème du contenu CO2, avec des pondérations qui sont très différentes pour le contenu CO2 il y a la rentabilité économique qui joue, il y a le fait que dans certains pays il y a déjà des filières industrielles qui existent que les politiques ont envie de valoriser parce que ça représente des milliers d'emplois alors que dans d'autres pays ça n'existe pas donc tous ces points-là jouent, mais ça c'est un point parmi d'autres effectivement